Bonjour à tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, je suis accompagné du seul, l'unique, le lion de l'Atlas, Karim Gaji. Karim, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Merci de me recevoir. Avec grand plaisir, Karim. Karim, est-ce que tu pourrais te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours dans les sports de combat ? D'accord, je m'appelle Karim Gaji, j'ai 41 ans et je suis issu du pied-point, notamment en kickboxing, K1. J'ai combattu dans toutes les disciplines à peu près en pied-point et récemment, je me suis mis en MMA depuis… Bon, j'ai quand même commencé mon premier combat de Pancras en 2010 et j'ai fait mon deuxième combat de Pancras dix ans après, quand même. Dix ans après et là, j'enchaîne depuis peu, j'enchaîne les combats en MMA. J'ai combattu dans des grosses organisations comme par exemple Glory, Bellator, Kickboxing et j'ai parcouru toute la France et le monde entier à travers des organisations à combattre plus précisément en K1. D'accord, et justement quand on pense à Karim Gaji, on pense aux champions du monde, à la figure mondiale du kickboxing, est-ce que justement c'est pas trop frustrant de se dire qu'aujourd'hui tu arrives dans un autre sport de combat où il y a tout à refaire ? Bien sûr que c'est frustrant parce qu'on redémarre entre guillemets à zéro, mais moi c'est ce que je cherche, les nouveaux challenges. Et c'est vrai qu'on ne s'entraîne pas et on ne combat pas dans la facilité et moi ce que je cherche, c'est des nouveaux challenges. Et le MMA est venu maintenant se valider et c'est reconnu en France, donc il y a des propositions, il y a des choses à faire. Et malgré que c'est tout nouveau pour moi, j'ai envie de me tester parce que j'aime quand même cette discipline-là. D'accord, et justement en faisant cette transition, tu nous as dit que tu as voulu te challenger, est-ce que tu as envie de te prouver quelque chose ? Prouver quelque chose ? Non, franchement non. Franchement je ne fais pas ça pour me prouver, pour me tester, pour me dire voilà, regardez je suis plus fort, etc. C'est vraiment parce que je suis un peu touche à tout et j'aime découvrir des nouvelles sensations. Et pour ceux qui ne connaissent pas, le fait de s'habituer pendant, allez on va dire 15 ans dans une discipline comme le pied-point et de partir en MMA, les sensations elles sont exceptionnelles, bien sûr, dures, difficiles, mais c'est à découvrir parce qu'on apprend énormément. Et à quel point c'est difficile de faire une transition dans le MMA ? Il faut tout adapter, on ne va pas dire qu'il faut tout réapprendre, parce que j'ai quand même des acquis qui sont importants, mais c'est vrai qu'il faut tout adapter dans la discipline du MMA, c'est-à-dire le pied-point, ce n'est pas le même pied-point que le pied-point tout court. Le pied-point MMA, il s'adapte et d'ailleurs moi-même, je n'ai pas encore réussi à trouver vraiment le truc pour pouvoir être à l'aise. Je suis en phase d'apprentissage. À mon âge, j'apprends encore et je n'ai pas honte de le dire, je suis là pour me faire plaisir, kiffer, mais j'ai envie quand même de faire les choses bien et faire des vrais combats et ne pas combattre contre, il faut dire la vérité, des gars faciles qui n'ont aucune expérience. Moi, j'ai fait mes derniers combats contre des mecs qui ont énormément d'expérience. Bon, c'est des propositions, moi j'ai acclété parce que je ne me rappelle pas avoir refusé des combattants. C'est dans ma peau, c'est comme ça. Et on apprend même dans les défaites et j'apprends énormément. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je suis en phase d'apprentissage. J'aime ça et ce n'est pas grave, on fait avec. Tu as bien raison parce que de toute façon, l'âge n'est qu'un ombre et puis on est en phase d'apprentissage continuellement au fur et à mesure d'une carrière. Sur ces dernières années, on a vu beaucoup de kickboxers faire une transition vers le MMA. Comment tu l'expliques un peu, toi, ce changement ? C'est le fléau, c'est la tendance. On parle maintenant, vu que le MMA a été autorisé il y a 3-4 ans, un truc comme ça, en France. Maintenant, c'est la tendance. Tout le monde se met au MMA. Pour moi, c'est la suite logique. Quand on apprend de la lutte, on apprend du grappling GGB, du pied-point Mueta, etc. Je pense que quand on a envie de finir par quelque chose, c'est le MMA. Parce que le MMA regroupe tout. Vraiment, pour moi, je pense que pour être un bon combattant, un très bon combattant, il faut connaître tous les critères, tous les phases, c'est-à-dire combattre en haut, au milieu et en bas. Pour moi, c'est la suite logique de finir par le MMA. C'est pour ça que maintenant, on voit beaucoup de combattants pied-point connus qui ont beaucoup de bagages de pied-point, qui se lancent en MMA, alors qu'ils pourraient rester comme moi aussi. Je pourrais rester dans le pied-point. Maintenant, j'ai envie de découvrir et, comme je le disais tout à l'heure, connaître des nouvelles sensations. Parce que c'est bon, je suis habitué. Maintenant, je connais les sensations du pied-point. Il faut découvrir de nouvelles choses. C'est bien. Ta façon de penser, je trouve qu'elle est très intéressante, le fait de pouvoir se challenger, découvrir autre chose, de se mettre en difficulté. C'est quelque chose de très intéressant. Dernièrement, tu as signé dans l'organisation ARES, l'organisation numéro un en France. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cette signature ? Alors, pour moi, c'est une chose que j'attendais depuis longtemps, très longtemps. Franchement, j'ai eu la chance de signer dans cette belle organisation. Alors, c'est très bien organisé. On est, franchement, on est vraiment à l'aise, nous, combattants. On est bien suivis. Et franchement, c'est une chance pour moi d'avoir trouvé cette organisation-là pour pouvoir m'épanouir. J'ai enchaîné deux combats très rapidement. Je n'ai pas attendu très longtemps avant d'enchaîner. Non, je suis content. C'est une organisation qui respecte les combattants. Et moi, j'ai la chance d'être dans cet événement-là, qui est à l'ARES. Justement, ton dernier combat, c'était le 20 mai face à Jordan Zebo. Zebo, ce combat, malheureusement, tu l'as perdu. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur ce résultat ? Et sur cette défaite qui, je pense, te reste encore à travers de la gorge ? Alors non, détrompe-toi. Franchement, le fait déjà d'avoir fini le combat sans prendre de chaos, sans prendre de soumission, et être toujours présent pour pouvoir enchaîner, dans le sens où, pour moi, c'est une victoire. Pour moi et mon équipe, ce combattant-là a plus de 35 combats. Moi, réellement, réellement, c'était mon troisième combat, MMA. Bien sûr. Maintenant, on pourrait se dire, j'ai plus de 100 combats, 120 combats, peut-être en pied-point. Mais on l'a dit tout à l'heure, c'est le jour et la nuit entre le pied-point et les ménages. Donc moi, ce combat-là, j'ai beaucoup appris. Déjà, j'ai réussi à passer pas mal de choses, le côté technique que j'ai travaillé avec mes entraîneurs. J'ai réussi à valider plein de choses, même si ça ne se voit pas pour ceux qui ne connaissent pas trop. Mais en tout cas, c'est toujours en cours. L'apprentissage est en cours. J'ai appris de ce combat-là. Et franchement, je ne suis vraiment pas déçu. Pourquoi ? Parce que le mec, il était vraiment bien préparé. Et surtout, il est très expérimenté. Et j'ai fait ma bagarre. Je n'ai rien lâché. J'ai essayé de faire ce que je pouvais. Et pour moi, ce n'est pas passé. J'ai perdu. J'ai perdu au point. Mais comme je disais, pour moi, c'est vraiment une victoire. Et j'ai hâte de pouvoir repartir sur le prochain combat. Tu l'as dit déjà, parce que sur ce combat-là, c'était un adversaire avec une belle expérience. C'est un adversaire très puissant. Vous avez tellement de puissance que l'Octogone en a suivi les conséquences. Toi, tu l'as dit, tu veux rester actif. Quels sont tes objectifs dans les années à venir ou dans cette organisation ? Alors, mes objectifs, c'est vraiment de continuer, de me faire plaisir. Je kiffe, attention. Tout ce que je fais, je le fais avec grand plaisir. Alors que je pourrais rester chez moi, tranquille. En plus, de toute façon, il fait chaud. Je me mets comme ça, je bronze tranquillement. Non, j'aime ces difficultés-là, ces challenges. Et j'ai envie de continuer le plus longtemps possible. Et surtout, attention, ce qu'il faut noter, c'est que je n'ai pas envie de combattre pour dire que je combats, en fait. Non, au contraire. Je veux montrer l'évolution, je veux montrer que je me prends la tête et que je peux toujours faire quelque chose de bien, dans le sens où j'aimerais combattre et évoluer et affronter des combattants de plus en plus forts. C'est ce que je souhaite. En tout cas, tu as une belle vision, parce que de vouloir combattre de vrais combattants qui t'apporteront une difficulté et montrer ta progression, c'est quelque chose d'intéressant dans ta dernière défaite. Tu l'as dit, c'est quelque chose que tu apprends, parce que tu as été un grand champion dans le kickboxing. Et justement, est-ce que tu n'as pas pensé, à un moment donné, aussi, à faire un petit retour en kickboxing ? Alors moi, personnellement, je kiffe le MMA, attention. Mais moi, ma base, c'est le pied-point. Et s'il y a une opportunité, un challenge, bien sûr que je rentrerai dans le ring pour pouvoir combattre, parce que j'aime ça. Et pour moi, ça serait plus facile de combattre en pied-point que dans MMA. Mais ce n'est pas ce que je cherche. Ce que je cherche, c'est de m'épanouir, continuer à kiffer. Et le MMA, ça me plaît beaucoup, énormément. Il faut savoir que je suis toujours titulaire de mes ceintures ISKA. Donc, à 75 et à 78 kilos. Donc, je suis toujours champion en titre. Et à tout moment, c'est quelqu'un qui peut téléphoner pour me dire, écoute, quand même, je suis défile, mais moi, ça fait… Depuis 2012, hein. Depuis 2012, voilà. Les gens sont craintifs. Et voilà. Il n'y a pas beaucoup d'appels. En tout cas, si quelqu'un voudrait songer à récupérer mes ceintures qui sont à la maison, moi, avec grand plaisir, je rendrai service, peut-être, s'il le faut. On a bien compris qu'Arim est toujours disponible pour un combat et pour disputer une ceinture. Exactement. Toi, ton dernier combat, justement, dans le kingboxing, c'était face à Cédric Goudoumbé, qui lui a également fait sa transition dans le MMA. Ton combat s'est soldé par une défaite. Est-ce que, justement, tu aimerais pouvoir le réaffronter dans cette nouvelle discipline pour ne pas rééquilibrer les choses ? Ah oui, j'aimerais bien. En plus, on m'a beaucoup sollicité par rapport à ça, par rapport à des interviews. Il y a un an, deux ans, trois ans, quatre ans, même lui-même m'avait contacté. C'était il y a deux ans, oui. C'était il y a deux ans, mais il m'avait contacté pour pouvoir faire un combat ensemble. Mais attention, dans le respect, on se parlait. Instagram, tranquille, bien sûr. Il n'y a pas de souci, avec plaisir, tout. Et on se parlait bien. Après, je ne sais pas, les choses ont changé un mois après, pas de nouvelles. Et les choses après, il est parti au glory, etc. Mais en tout cas, tout ça pour dire que je suis ouvert à cette proposition qui est très intéressante pour moi, bien sûr. D'accord. C'est ce que je veux dire. D'accord. Et justement, moi, je voulais revenir sur un aspect de toi, de ta personnalité. Tu fais, je pense encore, du breakdance. Tu avais créé un groupe, les Fanatiques. Fantastique Armada. Fantastique Armada. Fantastique Armada. Justement, quand on voit tout le côté artistique qui est mis en place dans les shows de MMA, est-ce que justement, tu n'aimerais pas faire une entrée en apportant cette touche artistique ? Franchement, après, moi, vraiment, je peux faire des choses extraordinaires, de fou, des choses. Les gens pourraient péter les plombs par rapport à ça. Mais moi, j'ai une image naturelle, attention, de quelqu'un de réservé et de respectueux. Donc, pour moi, le fait de faire ça, je ne dis pas que c'est mauvais, attention, mais le fait de faire ça, je pense que c'est un peu dans une petite arrogance. C'est pour ça que je n'ai jamais voulu le faire, sauf quand on me forçait. On me poussait carré, vas-y, à la fin d'un combat. Vas-y, force-toi. Et j'étais obligé parce qu'on me mettait à la prison, tu vois. Mais sinon, on ne sait jamais. Tout est possible. Et peut-être qu'un jour, on ne sait jamais. Il peut y avoir un grand show de Karm Ghazi, on ne sait jamais. En tout cas, si cela se fait, je pense que je ferai tout pour être aux premières loges, parce que ce sera assez intéressant. Karim, chez The Fight Club, on a une petite particularité. C'est que tous les invités que l'on reçoit nous partagent une anecdote, une anecdote qui s'est passée pendant une préparation, un combat, quelque chose qui les a marqués. Par exemple, un truc qui m'a marqué dans plus en MMA, pieds-poings. Peu importe. Si on me parlait tout à l'heure, par exemple, ça m'est venu comme ça, le combat de Moussaïd. Moi, j'étais dans mon lit, là. Mon lit, juste à côté, j'étais comme ça. Et après, il y a... J'ai oublié son prénom. Bon, bref. Il y a le matchmaker du Glory. Oh, Roby, excuse-moi. Roby qui me contacte. Bon, Karim. Ça, c'était dix jours avant le combat. Karim, écoute, il y a une opportunité. Il y a peut-être une possibilité pour toi de faire un combat que tout le monde voulait en France. Je dis, écoute, lequel ? Après, il parle de Cédric pour la ceinture. Et moi, j'étais... Bon, physiquement, je n'étais pas prêt. Techniquement, toujours, je fais la bagarre comme on sait. Et là, je touche mes membres comme ça, je touche mes anges. Bon, il n'y a pas de blessure. Allez, c'est parti. Donc, je suis parti à la guerre. Mais attention, je suis parti en mode hold-up. Donc, en mode tapis, comme au poker. Allez, je mets tapis. Et je lui dis, ça pose, ça casse. Et voilà, attention, si ça refait, je le referai mille fois. Mais je suis parti dix jours avant sachant que tous les combattants, ils ont tous refusé. Tous ceux qui étaient dans le top 5 ont refusé le combat. Et ça, il faut le savoir. Maintenant, il y a des mecs qui font ouais, mais ouais, mais ces mecs-là, ils ne voulaient pas combattre. On était en temps de Covid. Et je me suis dit, peut-être, cette opportunité, je ne l'aurai jamais. Donc, c'est parti. On se fonce. Et voilà. Voilà maintenant. En tout cas, c'était une magnifique anecdote de savoir déjà que toi, tu refuses aucun combat, que tu es prêt à tout instant pour pouvoir te battre. Et c'est intéressant. C'est un bel état d'esprit, je trouve. En fait, moi, je n'ai pas peur de la défaite. La défaite ne me fait rien du tout dans le sens où je kiffe ce que je fais, attention. Mais je n'ai jamais refusé de combattant. Jamais. Jamais. Et c'est ce qui m'a fait grandir, c'est ce qui m'a fait évoluer. J'ai affronté à une période que des gars durs, vraiment des gars réputés, alors que moi, je venais du breakdance, je faisais des battles et je passais de danseur à combattant et combattre presque à haut niveau au bout de 2-3 ans contre des champions du monde. Et à chaque fois, on me disait, bon, Karim, tu vas combattre lui, mais c'est chaud, les champions du monde. Je me disais, écoute, je n'ai rien à perdre, j'en ai rien à foutre. Dans le sens où j'ai commencé à 26 ans à haut niveau, alors qu'à la base, si on va comparer par rapport à en Thaïlande, les combattants, à 26 ans, c'est la retraite. Et c'est pour ça qu'à 41 ans, on me voit ici, toujours, on me voit m'entraîner et qu'on continue à combattre. Pourquoi ? Parce que j'ai commencé tard et j'ai toujours l'envie. Il faut savoir que je fais attention énormément à ce que je mange. Je fais attention à mon corps en cas de blessure. Je prends les temps de repos, je me soigne comme il faut et je suis toujours en mode kiff et j'avance. C'est top. Karim, je te remercie énormément du temps que tu as pu m'accorder. Ça a été pour moi un réel privilège parce que j'ai toujours suivi ta carrière étant d'origine marocaine. Toute la bonne humeur, tout le bonheur que tu as porté à tout le peuple marocain, c'était quelque chose que je voulais mettre en avant aujourd'hui. Tes compétences de combattant en tant que kickboxeur, je trouve que c'est quelque chose de phénoménal. Aujourd'hui, tu arrives dans un nouveau sport à 41 ans, tu n'as pas froid aux yeux et tu es là pour te challenger et pour te battre contre n'importe qui. En tout cas, moi, je te remercie si tu as un message à faire passer, Karim. Let's go. Déjà, je te remercie énormément pour cette intervention-là, de m'avoir sollicité. En tout cas, force à toi pour ce que tu fais. j'ai vu que tu prenais des combattants pour faire des interviews pour informer le monde entier de ce qui se passe. C'est vrai que grâce à ce genre d'intervention, on apprend énormément de choses. Donc, force à toi. Je te remercie beaucoup. Continue à faire ce que tu fais et voilà. Je te remercie beaucoup.